Après la fontaine, Rimbaud, Céline, je vais te lire du Aya Nakamura. T'es prête ? Bien sûr. Oui, vous êtes prêts aussi, je vous préviens, ça va secouer. Oui, je vous en prie, allez-y. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps. Alors là, je fais tout de suite une pause, c'est pas français, c'est peut-être un patois qu'on connaît pas, un idiolecte. J'ai vu dans ça depuis longtemps, c'est pas français. J'ai vu ça depuis longtemps, ou j'ai vu dans ton texte que tu ne sais pas écrire. J'ai pas vu dans ça depuis longtemps, ça veut rien dire, non ? Vous êtes prêts, je poursuis. Oui, évidemment, on est concentrés. Qu'est-ce que vous croyez, oui. On est suspendus. Toi, t'es bon qu'à planer ? Ouais, chante à le seum, j'ai la boca entre nous, il y a un fossé. Je sens, t'as le seum, j'ai la boca entre nous, il y a un fossé. Bon là, je sens que le Calvi, il est largué. En effet, il y a un fossé qui s'est créé, finalement, entre Calvi et Aya. Je continue. Oui. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, fais du sale. Allô, allô, allô. Millions de dollars, bébé, tu vaux ça. Après, Calvi, là, on a perdu la jade. Elle a deux doigts d'ouvrir son femme actuelle pour faire les mots fléchés. Je reprends. Non mais attends, c'est pas fini, je reprends. Je suis gang, hors game. Boy, ne joue pas bang, bang, bang. Blah, 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 de la poquie. Ferme la porte, t'as la poquie dans le side. Ferme la porte, t'as la poquie dans le side. Je sais pas comment elle écrit ses textes, Ayana Kamoura. Elle doit prendre un dico français, un dico anglais, un mode d'emploi Ikea en suédois, tirer au sort des mots, tout mélanger, balancer le tout tel quel. J'ai l'impression que la poésie d'Ayana Kamoura ne vous emballe pas vraiment, Fabrice. J'avoue avoir une légère inquiétude quand après avoir compté sur Rabelais, Montaigne, Balzac, Hugo ou encore Paul Valéry pour faire rayonner la France dans le monde, on compte sur Ayana Kamoura. C'est énorme. Si Oran a dit, si Oran a dit, si Oran là, elle est complètement larguée là, Si Oran a dit, on n'habite pas un pays, on habite une langue, une patrie, c'est cela et rien d'autre. C'est énorme.